Dans cette leçon, nous allons voir comment il est possible d'innover en bibliothèque grâce à deux outils en particulier. J'ai nommé le téléphone portable et le boîtier Kumbook de BSF. Commençons par le téléphone portable, dont le nombre a explosé ces dernières années en Afrique subsaharienne, ce qui en fait de facto un des moteurs principaux de l'innovation dans cette région. Et le premier usage innovant que vous pouvez en faire, c'est de l'utiliser pour améliorer le contact avec vos usagers. Après tout, même si tous les usagers ne sont pas équipés de smartphone, la majorité d'entre eux disposent au moins d'un téléphone aux fonctionnalités basiques, autrement dit qui peut envoyer et surtout recevoir des SMS. A partir de là, rien ne vous empêche d'utiliser ce service pour renforcer votre action de communication, par exemple en tenant vos usagers informés des événements qui se tiendront dans votre bibliothèque, comme par exemple une projection de film, une conférence ou un nouvel atelier. Et bien sûr, vous pouvez faire de même avec les usagers qui possèdent un smartphone et s'en servent pour consulter les réseaux sociaux en animant une page Facebook, un Twitter et pourquoi pas un Pinterest. Vous pouvez aussi vous servir du téléphone portable pour dématérialiser certains services de la bibliothèque, notamment tout ce qui tourne autour du prêt de documents. Vous pouvez vous servir des SMS pour informer les usagers que la date de retour approche, ou pour signaler un retard, et à l'inverse, les usagers peuvent envoyer des SMS pour prolonger ou réserver un emprunt, ou plus simplement consulter le catalogue en ligne via leur smartphone. Ce type de service est assez simple à mettre en place, puisqu'il suffit de récolter les numéros de téléphone lors des inscriptions ou des événements organisés par la bibliothèque. Attention toutefois à la protection des données personnelles, prenez bien soin de rester conforme à la législation en vigueur, et sécurisez au maximum l'accès à ces fichiers informatiques. Une autre opportunité à saisir, c'est d'utiliser les smartphones pour proposer des ressources numériques à vos usagers, et notamment tout ce qui est MOOC. Ils peuvent aisément télécharger ces ressources lors de leur passage en bibliothèque, puis les consulter plus tard au moment où ils le désirent, ce qui rend l'apprentissage très flexible. Mais ce n'est pas tout, car à l'inverse, les usagers peuvent utiliser leurs smartphones pour créer leurs propres ressources, qu'il s'agisse de photos, de vidéos ou de documents sonores. La simplicité d'utilisation de ces appareils et leur présence très répandue en font véritablement un outil de création incontournable pour qu'ils ne disposent pas d'un gros budget d'investissement. Ce petit panorama n'est évidemment pas exhaustif, et il ne tient qu'à vous d'imaginer les innovations de demain. Et qui sait, vous pourrez même créer un modèle économique en vendant votre expertise. Penchons-nous maintenant sur le deuxième outil à votre disposition, qui n'est autre que le fameux Kumbook, créé par Bibliothèques Sans Frontières. Kumbook est un outil révolutionnaire par bien des aspects. C'est en effet une véritable bibliothèque virtuelle portative et autonome, qui a pour vocation de diffuser des contenus numériques jusque dans les zones les plus reculées. Pour cela, il s'appuie sur trois atouts bien spécifiques. Sa taille réduite, Kumbook est contenu dans un boîtier pas plus gros qu'un livre, et est donc transportable partout. Son autonomie, Kumbook comporte sa propre batterie et peut éventuellement être équipé d'un panneau solaire. Il peut aisément se brancher à un téléviseur ou un vidéoprojecteur. Et lorsqu'il est en marche, il crée son propre hotspot Wi-Fi sur lequel les utilisateurs peuvent se connecter à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Enfin, son contenu. Kumbook intègre un grand nombre de ressources et services de base, tels que la Khan Academy, Wikipédia, une extraction de la bibliothèque Gutenberg, etc. Pour résumer, Kumbook est capable de recréer l'expérience de navigation sur Internet, même dans les endroits où l'accès au web est fortement restreint. Son contenu ne cesse d'être enrichi puisque des briques de contenu sont rajoutées en permanence, notamment le cursus BSF Campus que vous êtes actuellement en train de suivre, et la présence d'un Media Center dans le boîtier permet même d'y intégrer des documents et des logiciels, et surtout les ressources vidéos ou autres produites par les usagers eux-mêmes. C'est donc un formidable outil de formation et de création au service de tous, qui donne accès à des milliers de ressources numériques, et qui de plus est amené à perpétuellement évoluer en fonction des besoins à pourvoir. Toutefois, mettre à disposition des ressources numériques ou dématérialiser certains services de la bibliothèque, ne doit pas faire oublier que certains usagers, et même certains professionnels, n'ont pas encore une maîtrise totale de ces nouvelles technologies. C'est pourquoi il faudra bien prendre soin de mettre en place ces services progressivement et en concertation, pour que chacun puisse se former et se les approprier. De plus, l'innovation doit prendre en compte l'environnement réel de la bibliothèque. Autrement dit, il faudra déterminer si les smartphones sont suffisamment répandus parmi vos usagers, ou si ces derniers sont habitués à utiliser les SMS. Dans le même ordre d'idées, Kumbook s'appuie en partie sur le concept « Bring your own device », en français « apporte ton propre appareil ». Autrement dit, on encourage l'usager à se connecter autant que faire se peut, à partir de son propre ordinateur, smartphone ou tablette. Il est donc nécessaire avant cela de bien mesurer quels sont les outils dont la population dispose déjà, car au final, et ce sera notre conclusion à cette leçon, les services proposés, aussi révolutionnaires soient-ils, doivent toujours être pensés pour s'adapter aux usages et non l'inverse. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.